Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas jasé ça, puis c'est ça, comme ça, c'est un petit samedi relax pour moi, j'avais, ça me tentait de vous jaser ça un petit peu, là, il se passe quand même des belles choses dans ma vie, donc c'est ça, là, je vais vous raconter ça un petit peu. Bon, premièrement, hier soir, c'était mon party de mon travail, le party de Noël. Premier party, on n'avait pas eu de party depuis trois ans, évidemment à cause de cette saloperie de COVID, pour être poli, mais c'était vraiment agréable, ça faisait vraiment du bien, là, étant donné que c'est ça, je suis maintenant en formule hybride, je vais au bureau deux jours par semaine, je travaille trois jours par semaine de la maison, et puis, c'est ça, là, comme c'est pas tout le monde qui va au bureau les mêmes journées, mais on n'a pas l'occasion, tu sais, c'est sûr que mon équipe immédiate, on s'arrange pour être au bureau en même temps, mais sinon pour les autres départements, ben, on se voit pas souvent, fait que c'était le fun d'être comme réuni, là, tout le monde ensemble, pis de, là, c'était bien bon, il y avait quand même un assez bon souper, le souper était correct, tu sais, c'est sûr, sans plus, c'était mangeable, mais, tu sais, comme, vous savez, tu sais, les soupers, les soupers d'hôtels, là, des fois, de salles de réception d'hôtels, c'est sûr que c'est jamais de la si grande qualité que ça, là, c'est sûr qu'il y a des endroits que ça peut être très, très bon, mais, mais bon, fait que vous autres, vous me raconterez ça, avez-vous un party de Noël cette année de job, vous faites quoi, avez-vous des projets pour les fêtes, tout ça, j'aimerais bien vous lire là-dessus, je m'écrivais ça dans les commentaires, donc, sinon, c'est ça, là, les derniers mots ont été vraiment, vraiment fun pour moi, c'est ça, j'ai suivi, comme vous, vous en, vous savez, bien, pour ceux qui savent, en fait, j'ai suivi un cours en sommelier, pour devenir, avoir un, un, un diplôme de sommelière, pour pouvoir éventuellement, soit travailler là-dedans, ou, bref, avoir, comme, tu sais, une spécialité pour pouvoir faire, être conseillère en vain, ou sommelière dans un restaurant, ou whatever, là, je peux, ça m'ouvre quand même pas mal de pas, donc, j'ai fait une formation qui s'appelle le W7, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, mais c'est des formations internationales, en fait, c'est ça, là, ça se donne, c'est ça, là, c'est un cours qui se donne à Montréal, j'ai fait, il y a quatre niveaux pour les vins, mais il y en a d'autres sur les spiritueux, il y en a d'autres sur le saké, entre autres, et tout, et tout, je vous mettrai le lien dans la barre de description, mais, c'est ça, c'est vraiment le fun, parce que, ils vont, comme, uniformiser, aussi, leur vocabulaire, tu sais, justement, pour découvrir un vin, et puis, c'est, c'est des cours qui se donnent, dans plus de 70 pays dans le monde, ça, c'est fait, c'est ça, W7, et puis, mettons, si je voulais aller travailler, mettons, en Europe, ben, ma formation serait reconnue, comme quelqu'un qui a fait la formation ailleurs dans le monde, ben, s'il vient travailler ici, sa formation va être reconnue, Donc, c'est cela, mon examen avait lieu, mon examen pour le niveau 2 avait lieu le 7 novembre, et j'attends mon résultat, ça peut quand même être long, parce que c'est, ça part en Angleterre, par le courrier, et puis, ils vont envoyer les résultats à ma prof, qui, elle, va me le transmettre après. Je suis pas mal sûre d'avoir passé, c'est sûr que je passe, mais j'ai beaucoup très, très hâte, et même très impatiente d'avoir ma note. J'ai travaillé vraiment fort pendant ce cours-là, puis même, en fait, je vous dirais même, est-ce que c'était vraiment du travail, c'était plus, quand c'est une passion, je pense qu'on n'a pas l'impression que, que c'est du travail, et pour moi, c'est autant, tu sais, de la culture personnelle, que, tu sais, j'ai comme, j'en mange vraiment de la semaine, ou plutôt, je pourrais dire, j'en bois. Donc, c'est ça, j'ai très hâte d'avoir ma note comme telle, mais c'est ça, puis après ça, ben, je vais recevoir un genre de diplôme, dans la poste avec une petite épinglette que je vais pouvoir arborer fièrement, et j'aurai le droit aussi d'utiliser l'appellation, là, dans mon titre de sommelière du TW7, c'est WSET, qui, ça s'appelle, en fait, c'est Wine & Spirits Education Trust, W7, c'est l'acronyme. Donc, c'est ça pour ce qui est, c'est ça, puis une autre bonne nouvelle au niveau de ma vie professionnelle, je travaille pour le magazine Bélarge en tant que graphiste depuis, que graphiste, depuis bientôt sept ans, ça va faire sept ans en février. Et puis, là, il y avait une ouverture pour le poste de directrice artistique, et puis, je me suis proposé, et bon, je l'ai eue, on m'a proposé le poste de directrice artistique adjointe, parce qu'on va avoir aussi une directrice principale, directrice artistique principale à contrat, qui travaille déjà avec nous, et elle, elle va être à temps partiel, temps partiel et à contrat, moi, je suis permanente temps plein, parce qu'avant, les directrices artistiques étaient seulement à contrat, ce qu'ils pouvaient dévoiler, des fois, c'est quand même pas mauvais, mais ça peut poser problème, des fois, au niveau de la communication, de la planification et tout. Donc, ils voulaient avoir quelqu'un temps plein sur place, au bureau, pour rendre les choses un petit peu plus fluides et efficaces. Donc, je me suis proposé, je me suis dit, j'ai rien à perdre, il faut que je me fasse confiance, je sais que je suis capable, puis de toute façon, tout s'apprend dans la vie, donc, j'ai des choses à apprendre, puis je suis très fière de moi de l'avoir fait. Donc, j'ai eu poste, officiellement, donc, je vais assumer les fonctions de directrice artistique adjointe. Avant, je m'occupais surtout de la publicité, je faisais partie du département des ventes, mais là, maintenant, je veux vraiment à 100 % faire partie du département de la rédaction, travailler avec les rédacteurs et tout, je vais m'occuper de toute la mise en page du magazine, y compris la page couverture, je vais planifier les shootings, sessions de photos, soit, que ce soit avec des personnalités, que ce soit avec, je pense qu'avant, on prenait des mannequins, je pense que là, maintenant, parce que là, on va faire, le magazine va changer d'apparence, autant, puis on va modifier, on va modifier un peu le contenu, et puis, je pense qu'on va l'utiliser, on va faire appel moins à des mannequins, puis plus de personnalités. Moi, qui est comme assez groupie à vedettes, je pense que ça fait mon affaire, donc, je risque de rencontrer peut-être des vedettes, mais ça va être surtout une autre directrice artistique qui va être assignée aux séances photos, mais je veux probablement y aller de temps en temps, évidemment, quand je ne serai pas trop occupée avec le magazine, avec le montage du magazine. Je veux m'occuper aussi, on a aussi le journal, un journal qui est distribué gratuitement, qui s'appelle Belage Plus, distribué dans les pharmacies, je pense qu'il y en a dans les hôpitaux, il y en a un peu partout, je ne sais pas, par cœur, par cœur, par cœur, où est-ce que c'est distribué, vous me direz ça aussi, si jamais, vous l'avez déjà vu dans votre coin, si c'est distribué, ou si même, si vous connaissez des gens, vos parents, grands-parents, whatever, s'ils sont des lecteurs du Belage ou abonnés, désabonnés ou quelque chose, je serais curieuse de savoir. Toujours intéressant d'avoir du bon feedback sur notre travail. C'est pas mal ça en ce qui concerne ma vie professionnelle, sinon je continue toujours au niveau de la semellerie. Je me pratique histoire de monter une expertise en vin. À chaque semaine, j'achète une ou deux bouteilles pour déguster, puis pour apprendre à déguster, puis développer, continuer de développer mes connaissances, même si mon cours est terminé. Je vais probablement aller suivre le niveau 3, mais pas tout ça, parce que c'est quand même, quand même beaucoup d'argent à dépenser, un bon investissement, puis en taille, en arrant, et puis je vais comme prendre une pause, peut-être l'automne prochain, quelque chose comme ça, histoire de déponger mes dernières dépenses. De toute façon, j'ai aussi d'autres intérêts, jouent du ukulélé, mais là, dans les derniers mois, j'ai mis ça un petit peu de côté, parce qu'avec le club, on était un petit peu, nos activités avec le club de ukulélé étaient un petit peu mis sur pause. Parce que, c'est ça, avec la pandémie, ça a été plus difficile de retourner jouer dans les bars, et puis pendant les années, les mois de confinement, on jouait en Zoom. C'est sûr qu'au moins, ça permettait de nous voir, de jouer ensemble, mais c'est pas pareil, parce qu'il faut jouer à micro fermé, puis c'est juste la personne qui lead le groupe, qui dirige le groupe, qui peut avoir son micro ouvert. Donc, sinon, ça deviendrait vraiment cacophonique. Mais, on va avoir une rencontre le 19 décembre, on va se rencontrer, se faire une petite soirée de Noël. Il y a une des membres qui nous a gentiment offert de nous accueillir chez elle, mais c'est sûr qu'on sera pas toutes, on sera pas 60 personnes. Elle va accueillir, dans le fond, ça va être surtout le noyau dur du club, ceux qui sont vraiment présents et tout. On va se faire un souper, un petit pot-loc, tout le monde va apporter quelque chose. Puis, on va se faire une petite session, ça va être super chouette, super agréable. Toujours le fun, puis disons que ça me manque un peu de jouer. Je vais sûrement me remettre un peu à pratiquer. J'aime beaucoup jouer des chansons de Noël ou ukulele, c'est toujours le fun. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Bon, sur une note un petit peu moins joyeuse, ça va être le premier Noël sans mon père, qui est décédé en juillet dernier. C'est sûr que là, il y a un petit peu d'appréhension, ça va être, j'ai l'impression que ça va être comme assez émotif. Ça va être assez émotif comme Noël, mais on va le passer en famille, puis on va passer au travers. Alors, c'est sûr qu'on est pas, on est loin d'être la première famille à qui ça arrive, c'est sûr. Puis les premières, les premières fois sans, sans la personne qui est décédée, c'est toujours plus difficile. Sinon, bon, c'est ça, je pense, je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille sur ma toile de Paris, comme vous pouvez voir avec la superbe Tour Eiffel. Paris fait aussi partie de mes passions, c'est mon rêve, un de mes rêves un jour d'aller visiter cette magnifique ville lumière. Un grand romantique que je suis, que je suis, je me suis, je vais commencer à me faire un petit itinérale des endroits que je veux voir. J'aimerais ça, c'est sûr que je vais aller me promener dans Pigalle, dans, dans Montmartre, aller voir, aller voir le Moulin Rouge, l'escalier de la Butte, un petit quartier comme ça. Là, je veux aller au restaurant, restaurant Bistrot des Deux Moulins, parce que je suis une grande fan du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Et puis, il y a même, c'est même décoré, je pense, à son effigie. J'ai très, très hâte, il y a beaucoup de choses que je vais aller voir, voir la Tour Eiffel de proche, me promener sur les Champs-Élysées, aller voir le Musée du Louvre. Je pense que ça va me prendre plus ce que je veux voir, ça va me prendre plus qu'une semaine de voyage pour aller voir tout ce que je veux voir. Mais bon, on va commencer peut-être par une semaine, peut-être deux, on verra bien, selon le budget. De toute façon, je n'ai pas encore prévu de date pour y aller, mais j'espère y aller dans pas trop long. Bon, sinon, 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 bien, c'est ça, là, il me reste, il me reste neuf jours à travailler, c'est ça, c'est la sprint finale, là, mon travail, là. On a vraiment de la brou dans le toupette, comme on dit, là, sur le sprint finale avant les vacances des fêtes, il me reste neuf jours de travail. Je termine, je termine le 22 décembre, j'ai, je sais, je vais avoir deux semaines, deux semaines de vacances, parce qu'il y a toujours une semaine que mon employeur me paye, nous paye, la semaine entre Noël et jour de l'art. Mais là, comme, en même temps, là, comme Noël, Noël et jour de l'art, le 25 et le premier tombent des dimanches, bien, ils nous payent le 26 et le 2 en férié. Nos fériés sont rapportés au 26 et au 2, puis les quatre autres journées, du 27 au 30, bien, ça fait partie des autres congés. Les quatre autres journées qui nous payent sans devoir piger dans nos banques de vacances, nos banques de congés. Mais sinon, moi, c'est ça, j'ai, je suis rendu à quatre semaines par année, et puis je me prends, je me suis ajouté, je me colle toujours une semaine après Noël. Bien, après, après cette semaine-là, la première semaine de 2023, là, de toute façon, c'est plus tranquille, la plupart des gens retournent plus vers le 8, 9 janvier au travers. Donc, je vais recommencer le 9, moi aussi. Je devrais, ça va être quand même une année riche en défis aussi, 2023. Puis là, je sens que 2022 a été, il aurait été une super, une super, bien, ça aurait été une belle année pour moi, malgré, malgré le décès de mon papa l'été dernier. Ça, ça a été vraiment un événement plus malheureux, mais sinon, dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfaite de mon année. Donc, c'est ça, vous, avez-vous, avez-vous des vacances cette année? Avez-vous, c'est ça, avez-vous des projets de vacances? Avez-vous, bon, c'est sûr qu'il est un petit peu tôt pour, pour parler de ça, pour faire des projets, mais peut-être qu'il y en a, t'sais, qu'il y en a, parmi vous, avez-vous des projets de voyage pour 2023? Racontez-moi ça. Ah oui, c'est vrai, je vous ai parlé de ma toile, mais vous, vous autres, est-ce que vous êtes en train de faire du DP en m'écoutant? Vous faites quoi aujourd'hui de votre journée? Est-ce que ça fait du bien d'avoir une fin de semaine tranquille? Tranquille, demain, demain, je devais aller faire du bénévolat pour, parce que je fais partie d'un comité de bénévoles, d'un organisme dans mon quartier, qui s'appelle la Maison à Petit-Pas, et c'est un organisme qui vient en aide aux familles du quartier, qui sont abonnés. Ça va être comme la fête de Noël, avec le Père Noël et tout, distribuer des cadeaux, mais prendre des photos et tout. Mon conjoint, il va, mais moi, je pense que ça fait quand même une couple de semaines, une couple de fin de semaine, que j'ai toujours quelque chose, puis je suis toujours occupée, mais là, j'ai besoin d'une fin de semaine tranquille, parce que, de toute façon, je pense que j'ai d'accroché le trépied, excusez-moi, je vous l'ai fait brâler un peu, mais c'est ça, j'ai besoin d'une fin de semaine tranquille pour faire mes petites choses à la maison, j'ai du ménage à faire, surtout quand même un assez bon ménage avant les fêtes. Là, c'est ça, j'avais envie de faire du DP, parce que, disons, il y a une painting, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait pour la peine, tu sais, passer un petit samedi après-midi tranquille, là, à faire du DP, ça fait vraiment du bien, tout en vous jasant en même temps. Mon conjoint travaille cet après-midi, on travaille jusqu'à 18h, donc, j'en ai profité, ça me permet, ça me fait du temps pour moi, et puis, voilà. J'aime ça, le petit tic-tic, aimez-vous ça, vous autres, quand vous posez des diamants en termes de tic-tic, moi, je ne sais pas, mais ça, j'aime ça, je trouve que, je pense que ça fait partie de l'expérience, ça, agréable, ça, c'est partie, tu sais, quand tout est silencieux, puis tu entends juste le tic-tic, là. Bon, c'est sûr que ça dépend de ce qu'on utilise pour faire du DP, une cire, quelque chose, mais je trouve que, je ne sais pas, c'est le fun. Ah oui, c'est vrai, je me suis acheté, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait, ça faisait longtemps que je le voulais, je me suis acheté un jeu, parce que j'adore les jeux style quiz, les jeux de questions, de connaissances générales, c'est le jeu, je vais vous le montrer un peu ici, devant la caméra, ça s'appelle, voyons, TTMC, c'est un jeu qui est fait par Randolph, ça, c'est de l'édition québécoise, il y a une extension aussi qui vient avec, ou je pense que c'est plus une extension de voyage, en fait, c'est un jeu qui est fait pour évaluer nos connaissances sur les questions qui sont posées, je ne sais pas si je peux peut-être vous montrer un exemple de questions, ça, c'est fait pour 2 à 6 joueurs, là, on ouvre comme ça, ça, c'est le tableau, là, tu avances ton pion, tu piges une carte, puis tu réponds, tu piges la question correspondante à la case, comme par exemple, ici, c'est ça, vous avez des cartes avec les questions, puis derrière, il y a les réponses, comme la question ici, tu te mets combien en Terre-Neuve, est-ce que Terre-Neuve s'appelle ainsi parce qu'aucun de ses habitants n'est vieux? Donc, la réponse, c'est quoi, d'après vous? Donc, la réponse, c'est non. Ah, il y en a une, question numéro 4. Quel tragique événement mondialement connu s'est produit au large de Terre-Neuve dans la nuit du 14 au 15 avril 1912? Je pense qu'il y a eu un film là-dessus, je vais vous donner l'indice. C'est un film avec un de mes acteurs préférés. Pour ceux qui me connaissent, vous allez assez deviner. Cinq, quatre, trois, deux, un. Le naufrage du Titanic. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. Je pense qu'il faut jouer pour vraiment comprendre. Mais, c'est ça, c'est les cartes, les différentes couleurs de cartes, selon les couleurs des cartes qui sont sur mon tableau. Bref, non, c'est ça. Moi, j'adore ça. C'est un... C'est vraiment mon style de jeu, là. J'adore tout ce qui est quiz. C'est à jouer entre amis, en famille. C'est sûr qu'en même temps, c'est peut-être plus un jeu adulte qu'un jeu... Jouer avec des jeunes enfants. Parce qu'évidemment, comme vous avez constaté, les questions ne sont pas si évidentes que ça. En même temps, c'est ça. Il y a une touche... Il y a une touche d'humour, là. Tu sais, comme la question, tu sais, est-ce que ton internet avait été nommé ici parce que ses habitants sont vieux? C'est clair que la réponse, c'est non. Mais c'est juste drôle. Ça, donc... Mon Dieu, ça passe vite, quand même. Ça fait déjà 25 minutes, presque, que je vous parle. Sinon... Ah, dernièrement, je me suis achetée le jeu Björk Mystère. C'est un jeu comme Vain Mystère qui a été développé par Jessica Arnois en collaboration avec Reddolf, aussi. Non, ben, pour vrai, j'adore les jeux de Reddolf, là. C'est vraiment des jeux fun, puis c'est accessible pas mal à tout le monde. Björk Mystère, c'est pas mal le même principe que Vain Mystère, mais évidemment, pour les bières. Donc, c'est sûr qu'il faut être assez passionné de bières et un petit peu connaisseur pour... pour jouer, mais... Mais non, je pense qu'on peut pas être... Ben, peut-être un petit peu... une petite affaire connaisseur, mais il faut vraiment plus aimer ça. parce que, dans le fond, on apprend en jouant. En gros, puis... En jouant... Jouer en équipe, c'est encore plus le fun, là. C'est sûr que t'as des suggestions de... de nom d'équipe qui viennent avec le jeu. C'est assez... Ça peut être assez drôle, sinon tu peux créer ton nom d'équipe, ou... ça peut être une belle suggestion cadeau pour les fêtes à un amateur de bières, là, pour ceux qui... pour ceux qui savent pas quoi offrir. Même le jeu que je viens de vous montrer aussi, là. Surtout que là, maintenant que mon amoureux travaille à la boutique Imaginaire, au Carrefour Laval, ça lui fait un rabais sur la marchandise, un rabais d'employé. Donc, c'est quand même pratique quand on veut acheter des choses. Bon! Fait que j'avance bien mon petit carré. Ah, ça fait vraiment bien, cette toile-là. Elle est pas trop confetti. Euh... Il y a pas trop de 310 dedans. Il y en a juste un petit peu, tu sais, pour certains détails, là, comme là, je suis en train de faire les... Je suis dans la Tour Eiffel, là. J'aimerais bien y aller pour vrai, mais... Donc, pour l'instant, je vais me contenter de ma toile, là. Moi, je me rends compte que c'est vraiment le fun, quand on a... Ça, j'avais quand même pas mal de choses à dire, pis ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, donc... Ça me fait vraiment du vieil, du jage à ça. J'espère que vous allez apprécier. Ne vous gênez surtout pas de m'écrire vos commentaires. Racontez-moi n'importe quoi. Tout ce qui se raconte, tout ce qui est racontable, en tout cas. Pis sinon... Ah oui, c'est vrai. Je suis allée faire un tour il y a quelques semaines au Salon du livre de Montréal. J'ai fait des belles rencontres. J'ai fait des... Certaines découvertes au niveau lecture. J'ai acheté... J'ai fait certains achats. J'ai acheté... J'ai acheté des livres... Donc, un livre de vin. Parce qu'évidemment... Faut toujours que j'achète un livre de vin. C'est le livre... C'est des guides Ulysse... En fait, je vais aller vous le chercher. Ça sera pas long, je pense. Je vous laisse ici deux minutes. Donc... C'est ça. J'ai acheté le livre Stresse pas Minou. C'est un livre qui est publié aux éditions K.O. K.O Éditions. Qui est la version d'édition de Louis Morissette. Où est publié dans le magazine Véro, le Québec. Ça a été un collectif... Un collectif sur l'anxiété. C'est... C'est plusieurs des personnalités là... Qui parlent de leurs problèmes d'anxiété. Soit avec humour ou soit avec... C'est beaucoup de sensibilité, d'authenticité et tout. Ça a été dirigé par... La rédactrice en chef du Véro. On a Juliette Bélanger-Charpentier. Qui est une créatrice de contenu. Stéphanie Boulé. Des sœurs Boulé. Des sœurs Boulé. Entre autres, il y a Florence Ca. Catherine Éthier. Inès Talbi. Entre autres. Puis les illustrations. Certaines illustrations ont été faites par Safia Nolin. Mais vraiment là... J'ai vraiment beaucoup lire ce livre. Ça se lit vraiment très très bien. Il n'est pas long en plus. Ça aussi c'est un livre qui se glisse bien. C'est une bonne doyelle aussi. Elle donne un cadeau là. Environ un petit 160 pages. Puis c'est tous des textes assez courts. Mais non, pour vrai... Vraiment bon. Puis là j'ai commencé à lire le dernier roman de Catherine Éthier. Une femme extraordinaire. Elle aussi c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Elle aussi... Elle a un point d'humour. Mais c'est un humour un peu... Un peu sarcastique là. Vraiment j'adore. Donc je vous disais... J'ai acheté... C'est ça. C'est la route des vins en Amérique du Nord. C'est les guides Ulysse. C'est ça comme... J'imagine... Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette collection là. Il y a toutes sortes de... Ils sont spécialisées dans les livres de voyage. Hum... C'est ça. Ça a été écrit par la sommelière Nathalie Richard. D'ailleurs... Que je commence à connaître... Un petit peu plus là. Parce que je l'ai rencontré à quelques reprises. Puis... Elle m'a fait une jolie dédicace. Je vais vous montrer. Hum... À Pascale. Bon succès en sommellerie. Et bon voyage avec les plus belles routes d'Amérique. Entre autres dans ce livre là... C'est ça. J'ai son autre livre aussi. Son premier livre qu'elle avait écrit. La route des vins dans le monde. Ça c'est vraiment... Canada. Dont le Québec. Hum... Etats-Unis. Puis ça va jusqu'au Mexique. Amérique du Sud. Hum... Puis même... Au niveau du Canada. Il y a l'Ontario. Il y a même... Hum... La région de Prince Edward County. La région de Niagara. Hum... En tout cas... C'est vraiment... Vaste. Prince Edward County. On m'a... Fortement conseillé d'aller voir ça. Hum... Dans le coin de Sandbank. C'est tout là. Je sais pas si vous connaissez un peu la région là. C'est quand même... Assez populaire. C'est quand même... Région très populaire là. Pour des vacances. Hum... Alors bref. Ça ici... On reconnaît le super Domaine Saint-Jacques. À Saint-Jacques-le-Mineur. Qui le... Qui appartient aux parents de la famille de... J'ai du temple. Hum... Hum... Ah... Ici... Je pense que c'est Vignoble de la rivière Duchesne. À Saint-Eustache. Que j'ai déjà visité. Qui est vraiment un... Superbe... Un superbe endroit à visiter. Ils ont des belles dégustations. L'été là. C'est vraiment bien aménagé là. C'est... Des belles visites. On est bien accueillis. Les vins sont très bons. Hum... L'île d'Orléans. Qui... Un coin de rêve. Île de Bacchus. Cassis, Mona et Fille. Ça fait partie vraiment de... De mes endroits. De mes vignoles de prédilection au sol. L'île d'Orléans. Hum... Qu'est-ce que je montrerais? Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Je connais un peu moins. Je connais moins les vins Nouvelle-Écosse. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'explore un peu plus. Je sais qu'il y a Benjamin Bridge. Là-dedans. Ah! On est ici. Californie. Passora Blaise. Où est-ce que la famille... Où est-ce qu'ils font les... Liberty School et compagnie là. Valée de Napa. Évidemment. Ah! On parle aussi du fameux jugement de Paris. Ça, ça a été une compétition entre les vins de Californie et les vins français qui a eu lieu en 1976. Ce qu'on vous dirait là-dessus, c'est vraiment si les vins vous intéressent un peu. C'est vraiment intéressant à s'informer. Le jugement de Paris. On a Sonoma. Je vais le fayette un petit peu avec vous, là, pour vous montrer. Les images sont magnifiques. C'est le fun parce que, tu sais, pour les gens qui... Si jamais, tu sais, je planifie un voyage, ça va me faire vraiment des beaux itinéraires à voir, là. Des belles dégustations à faire. En tout cas, l'univers des vins, c'est tellement vaste, c'est complexe. C'est pas compliqué, mais c'est complexe et tellement passionnant. Il y a tellement de choses qui influencent la production, le goût du vin. On a Washington. Je suis rendue au Vermont. Etat de New York. New Jersey. Pennsylvania. Ohio. Maryland. Virginie. Tennessee. Missouri. Colorado. Arizona. Bref. Donc, c'est ça. Ça part du Canada à aller jusqu'au Mexique. Donc, j'ai pas... Je l'ai pas tout tout lu encore, mais je me promets, probablement, peut-être pendant mon cours, j'ai des fêtes, là, de lire ça. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais terminer mon carré. Je vais essayer, je vais aller prendre un peu d'air parce qu'il fait vraiment beau dehors. Ça va me faire du bien. Prendre une petite marche, là, tranquille. Tranquille. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent week-end. J'espère que vous aurez du plaisir à visionner mon vidéo. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501